Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté, avec l'aide de COGECO TV. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la chocolaterie Mathilde Feilly, atelier numéro 16, et la fromagerie Le Petit Train du Nord. Découvrez la chocolaterie Mathilde Feilly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale, disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place, à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires, puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic! Bonjour et bienvenue à l'émission. Pour notre septième rendez-vous de la saison, on s'imprègne des saveurs libanaises et on parle entre autres du Zatar, ce mélange d'épices du Moyen-Orient. Mélanie cuisine le sirop de pommes offert par le verger La Magie de la pomme à Saint-Eustache, et j'en profite pour vous parler de leur concept de souper que j'adore au bistrot là-dedans sucré. Linda Monpetit vient nous guider pour adopter un virage végétarien, et je vous parle un peu plus tard à l'émission du premier anniversaire du restaurant Novo Osteria, où je suis allée récemment. Le bistrot là-dedans sucré est niché très confortablement dans la bâtisse du verger La Magie de la pomme à Saint-Eustache. Depuis quelques années pour le temps des sucres, ils offrent une formule unique avec un menu surprenant et savoureux, pendant quelques semaines en formule « Apportez votre vin ». On peut y aller en gang ou en couple, et l'ambiance, le service autant que le menu, graveront vos mémoires, oui, d'heureux souvenirs. Nouveauté cette année, la formule sera offerte pour le temps des fêtes, dès novembre, avec un menu créé juste pour la période. Je vous invite fortement à visiter leur Facebook et site web pour réserver votre soirée. Cette semaine, on a leur sirop de pomme que Mélanie cuisine pour nous de mille et une façons, comme d'habitude. Exactement! Donc, oh, Catherine, est-ce que tu connais le sirop de pomme? Bien, pas tant, mais je connais ton amour pour le sirop de pomme, par exemple. Premièrement, truc que Mélanie donne toujours, goûtez le produit quand on ne le connaît pas seul. Oui. Comme ça, ça vous donne vraiment le goût et où est-ce qu'on est capable de l'utiliser. Mais là, prépare-toi à une explosion de saveurs en bouche. Oh my God! C'est-tu bon? On dirait que j'aurais le goût de faire des bonbons avec ça. Oui, mais attends, là, tu peux faire bien plus que des bonbons. Moi, quand les gens me demandent qu'est-ce que ça goûte, le sirop de pomme, mais premièrement, je dis que c'est un mélange entre la melasse et le vinaigre balsamique un peu. Tu peux retrouver ces goûts-là quand on va le faire cuire, évaporer un peu plus. Mais ça a une texture un peu sirop d'érable. Tu sais, là, ça, c'est pomme, donc c'est peut-être plus automne, l'érable, c'est au printemps, mais ça a un peu cette texture-là. Exactement. C'est un peu moins licoreux. Donc, moi, je te dirais que c'est peut-être un petit peu moins épais. Je vais re-goûter. Mais attends une minute. Si on veut le remettre plus épais, tu fais bien. Regarde ce que j'ai fait. C'est que moi, ici, je l'ai laissé réduire vraiment de moitié. Et là, ça me donne vraiment comme un glaze de vinaigre balsamique. Regarde ici. Quand vient le temps de venir mettre sur une petite salade ou donner un petit kick, un petit punch, ici, regarde, c'est vraiment plus en texture siropeuse que je suis venue le travailler ici. Donc, je l'ai porté à ébullition et je l'ai laissé réduire de moitié. Tout simplement, rien d'autre là-dedans. Tout simplement. Mais quand on regarde les propriétés du sirop de pomme, les gens qui sont diabétiques, c'est le sucre numéro un qu'ils pourraient l'utiliser. Pourquoi? Taux de glycémie le plus bas. OK. Donc, excellent pour les gens qui font du diabète. Mais comme je vous dis, moi, maintenant, je l'utilise partout le sirop de pomme. Où est-ce qu'on peut remplacer le sirop d'érable? Je vais venir mettre le sirop de pomme. On commence avec les petites idées que je pourrais faire pour vous. Donc, tout d'abord, j'ai laissé diminuer de moitié, donc pour me faire un glaze, pour venir mettre sur mes salades ou pour venir lacquer mes viandes. J'ai laissé cette idée-là de ce que tu viens de faire là, oui. Ensuite, ici, mon burger, tu m'as dit, il est donc bien beau, il a donc bien de l'air bon. Oui, j'ai vu ça manger depuis tantôt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du porc effiloché. Donc, à l'intérieur, ce que j'ai fait, mon morceau de viande est en spécial cette semaine. J'ai pris un jus de pomme, j'ai mis les morceaux de pomme et j'ai sucré avec mon sirop de pomme. J'ai laissé cuire entre deux et trois heures. Ça m'a fait un côté très, très viande effilochée. J'ai rajouté un petit peu de sauce barbecue, une salade de choux crémeuse et croquante. Puis, je viens de me faire un burger barbecue pomme. Super bon, très différent. À côté, je me suis fait une casserole de pois chiches. Donc, même chose, quand vient le temps de venir sucrer, moi, j'aime bien balancer les goûts. Donc, ici, une petite poêlée de pois chiches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait revenir des oignons avec de la tomate. Je suis venue mettre mon sirop de pomme. Donc, avant même d'en mettre sur le dessus, il y en avait dans la best-up. Oui, exactement. Donc, c'est mon côté sucrant. Je suis venue balancer l'acidité de ma tomate avec mon sirop de pomme. Et là, j'ai mis un peu de cannelle. J'ai donné un côté un petit peu plus libanais, exotique. Oui, c'est ça, j'avais dit. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le glaze. Donc, ça lui donne un petit côté, la melasse de grenade également. Ça peut venir rappeler ces saveurs-là. Qui dit pomme, bien là, on ne pouvait pas passer à côté une croustade aux pommes. Donc, ce que j'ai fait, super bon avec de la cannelle, super épicée. Je vais te donner ma recette, si tu veux. Oui, je la veux vraiment. Et ici, donc, une tarte aux pommes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait caraméliser mes pommes au début avec un peu de beurre, un peu de sirop de pomme. Je suis venue mettre dans mon fond de tarte préféré. J'ai mis un granola sur le dessus avec un peu de beurre, de la cannelle. Puis, je me suis fait une petite tarte aux pommes, mais avec un goût de pomme encore plus amplifié, parce que j'ai travaillé avec mon sirop de pomme. Oui, j'adore vraiment. Puis, regarde la couleur, comme elle est belle. C'est magnifique. Dans un petit quire. Tu sais, un petit verre de vin blanc, un petit mousseux. À place de venir mettre la liqueur de cassis, venez mettre le sirop de pomme. Ça va vous donner quelque chose de différent. C'est les saveurs du Québec, c'est ça qu'on aime. Ici, un potage. Oui, un classique. Un potage de courge, donc même chose. J'ai mis courge et pomme. J'ai sucré avec mon sirop de pomme. J'ai mis peut-être un petit bouillon avec mes herbes médicinales que j'ai découvertes au début de la saison. Bon, mais ça me donne un petit côté plus exotique. Un petit potage ordinaire qui devient extraordinaire. Mes fameuses vinaigrettes. Je reviens toujours avec mes vinaigrettes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de mes vinaigrettes, il n'y a pas d'agent de conservation. Il n'y a pas de sucre ajouté à part mon sirop de pomme. Il n'y a pas d'agent émulsifiant. Donc, c'est une vinaigrette qui est beaucoup plus santé. Moi, j'ai toujours des vinaigrettes comme ça à la maison. Et rien que de changer le sirop d'érable pour le sirop de pomme, vous êtes complètement ailleurs. Imaginez qu'on travaille avec l'huile de cameline ou on travaille avec une huile d'olive première pression. Déjà là, on gagne en valeur nutritive, oui. Mais tu vas voir, le goût également, ça vient vraiment tout changer. Dis-moi, combien de temps ça se garde quand on le fait maison comme ça assez longtemps? Un vitamine éternam, si on conserve ça au réfrigérateur. De toute façon, on va la manger avant. Oui, mais une vinaigrette, si on conserve ça au frais, vitamine éternam. Il n'y a pas d'agent qui risque de contaminer ou de venir détériorer ma vinaigrette sans problème. J'ai conservé mes petites graines de citrouille. J'ai fait mon potage. Ce que j'ai fait, mes petites graines de citrouille, goûte-y. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai faites rôtir. J'ai mis un peu d'huile d'olive, un peu de sirop de pomme. J'ai mis du gingembre frais. J'ai mis un peu de pistache. Ça me fait des petites graines que je peux venir mettre sur mon potage. Sur une salade. Sur une salade. Même le matin, sur du grano-là. Oui, exactement. Donc, c'est de venir transformer des recettes qu'on maîtrise bien ou des petits trucs, comme venir assaisonner nos graines préférées. Mais de venir y mettre un petit sirop de pomme, ça change l'ordinaire en extraordinaire. Vous savez, ce n'est pas bien compliqué d'essayer des nouveaux produits québécois. Premièrement, moi, j'ai eu la chance de tomber en amour avec chacun de ceux-ci. Parce qu'ils ont tous un côté très particulier. Puis en plus de ça, quand je sais que cette érablière-là, cette cabane à sucre-là, vient de Saint-Eustache, c'est mon coin à moi. J'ai un lien d'appartenance. Qu'est-ce que tu veux? Oui, ce n'est pas facile ton travail, Mélanie. C'est bien plat. C'est bien plat. Mais tu sais quoi, je suis déjà en train de créer d'autres recettes pour ma prochaine présentation la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci encore une fois. Puis moi, je repars avec ça. Bien, on peut le partager. Restez là, on pose sur l'émission dans un instant. Zahane est l'aboutissement créatif de Sophie Paquette, designer de mode émergente, qui dirige ses collections avec la volonté de mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle. Fièrement fabriquée au Québec, Zahane permet de mettre à profit le talent de chez nous. Découvrez la chocolaterie Mathilde Fahy, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. Mon coup de cœur cette semaine va à Marie-Ève Farrand et son art. L'artiste de Prévost fait de tout, mais ses illustrations autour de la bouffe captent toujours mon attention. J'attire la vôtre sur son calendrier 2017 que vous pouvez commander dès maintenant. Imprimé sur carton recyclé en format 10 par 14 pouces, il est prêt à être simplement accroché sur un clou. Pour un style moderne rustique, méga coloré et frais. Il présente deux illustrations originales de fruits qui vont vous accompagner toute l'année. Janvier et la pomme-grenade, le kiwi en avril, les bleuets en août et novembre à saveur d'ananas. Visitez sa boutique Etsy pour commander le vôtre. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagés à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. La cuisine de ma prochaine invitée va nous transporter au Liban. Ce qui est génial, c'est qu'à part nous donner envie de cuisiner la nourriture libalainse, elle offre aussi de nous l'enseigner. Lina, merci énormément de venir remplir notre plateau de couleurs mais aussi tellement d'arômes. On avait dit qu'on parlerait du Zatar. Puis là, finalement, en se parlant, on s'est dit, ah, ce serait le fun de parler d'autre chose. Et voici le résultat. Est-ce qu'on dirait qu'il y a certaines bases dans la cuisine libanaise? Est-ce qu'il y a certaines bases où c'est tellement varié qu'il n'y a pas nécessairement des éléments de base? Oui, il y a beaucoup d'éléments de base. En fait, la cuisine libanaise, elle est à 85 % légumineuse et légumes. C'est une cuisine de montagne qu'on dit. Donc, tout ce qu'on récolte en été, on le garde pour l'hiver. Beaucoup de conserves, beaucoup d'épices, d'arômes. Donc, c'est très... Beaucoup de l'odorat est important. Il y a beaucoup d'arômes. On s'en rend compte aujourd'hui. Beaucoup d'arômes. Les ingrédients... Écoute, un must dans la cuisine libanaise, c'est le citron, l'ail, la pomme grenade. Dans les desserts, c'est l'eau de rose et le fleur d'oranger, cannelle, poivre de jamaïque, qui est aussi les quatre épices et plein d'autres produits. Mais c'est typiquement... Tout ce qui a une odeur qui vient te chercher, mais c'est beaucoup de fleurs. Tu sais, le thym, le zaatar, c'est une fleur. C'est une plante, mais on extrait la fleur, d'habitude, pour faire le mélange du zaatar. Le sumac, c'est un arbre. En fait, il est présent ici, au Québec. C'est un arbre, j'oublie toujours le nom, il est au bord des autoroutes avec une espèce de petite tige rouge. OK. Puis c'est le même arbre, sauf qu'ici, il n'y a pas le temps de maturir avec la chaleur pour arriver au produit. Donc, on a le gel longtemps avant qu'il puisse devenir sumac. OK. Donc, c'est la graine qui est extraite, puis qui est séchée, puis qui est moulie, qui fait le sumac qu'on utilise. Là, je l'ai utilisé avec les tomates, avec un mélange de l'ail. On l'utilise dans la fameuse salade fatouche. Il est dans le mélange de zaatar qu'on utilise. C'est une épice que tu vas utiliser à tout plein d'endroits? Le sumac? Ce mélange-là, oui? Le sumac, oui. Le thym, non. Le thym, je le mélangerais tout seul, peut-être au poulet, à des marinades de poulet, dans une petite salade. Mais le mélange du sumac, du thym, avec des graines de sésame grillées, avec de l'huile d'olive, c'est ça qui fait notre mélange, qui est ici sur notre pâte feuilletée, du zaatar, qui devient, d'habitude, dans toutes les familles, ou presque, en fait, dans l'ancien temps, vous trouverez une petite assiette, un petit bol, avec le zaatar, mélangé avec de l'huile d'olive. On passe avec un petit pain, on peut les faire sur pâte feuilletée, sur des crêpes, sur une pâte à pizza, sur une pita dans le four, tout cru sur un pain pita. Donc, c'est un must. Puis nos ancêtres, bien, nos grands-parents nous disaient tout le temps, ils faisaient des tartines à l'école, parce que ça, ça ouvre le cerveau. J'adore ça. Ça fait fonctionner le cerveau. Puis au niveau du dessert, t'es allée dans quoi? Le dessert, ça s'appelle Namura. C'est à base de semoule, sucre, yogourt, beurre, eau de rose et fleurs d'oranger. Ça, il faut... De toute façon, quand quelqu'un le goûte, il va... Chaque personne qui goûte, il me dit, bien, on goûte des fleurs. Ah, mon Dieu, que ça sent bon. Ça, c'est l'oranger? Ça, c'est le rose. Eau de rose. C'est une rose particulière. On l'a ici au Québec, mais encore là, on ne l'a pas à la quantité qu'il faut pour faire infuser et faire... Et ça, c'est la fleur d'oranger qu'on n'a pas. Non plus. Non, bien non, c'est des citrus, ça ne pousse pas au Canada, ça prend des pays chauds. Wow, OK. Puis est-ce que tu utilises ça seulement dans le dessert ou tu peux aller aussi... Bien, en fait, l'eau de rose, l'eau de rose, c'est aussi anti-allergie, tu sais, tes yeux... Oui, puis on peut s'en mettre dans le visage, à l'état pur, c'est un coton. Lui, on l'utilise aussi dans beaucoup de plats traditionnels, à part qu'à Noël, il y a des plats où, tu sais, dans du riz au poulet, dans une espèce de... On a un repas à la fête... En tout cas, c'est très religieux, mais à la fête en août, c'est la fête de la Vierge Marie. Donc, il y a un plat qui est concoté avec des jarrets de veau, du blé, de l'anis et tout ça, puis on met... Donc, il vient un peu partout, puis il y a un café blanc qui est fait à base d'eau de d'oranger. OK. Qui est visérocaféine, en fait, c'est un digestif. OK. Puis là, on devine que chez toi, on mange excessivement bien, mais chez toi, c'est aussi synonyme de cours de cuisine que tu offres aux gens. Est-ce que c'est nouveau, cet aspect-là? Oui, c'est assez nouveau, du côté de Mirabel. Oui, bien, en fait, juste pour vous dire, moi, je suis travailleuse sociale de profession. OK. Mais c'est mon dada, c'est ça. Évidemment, oui. Puis on a une... En fait, on a une salle de monde, puis j'avais le mari qui pouvait me faire la cuisine de rêve. Donc, on a fait une cuisine de rêve où je donne des ateliers. Il faut dire aussi que c'est dans notre nature, la cuisine libanaise, c'est beaucoup... On reçoit. Tu sais, on reçoit, on donne, on partage à table, on s'assoit, tout assoit à table, disons, à une heure, tu ne sors pas de la table avant cinq heures. Fait que c'est des longues, des longues heures de manger. Tu commences par le maizé, après ça, les froids, les chauds, le plat principal, etc. Fait que c'est long, c'est très familial. Très rassembleur, oui. C'est ça que je voulais faire un peu... Faire vivre aux gens aussi. Au-delà d'apprendre, mais c'est de leur faire vivre aussi plus que juste apprendre à faire... Oui, oui. Puis je vois que les gens aiment ça puis ils reviennent. Fait que... Non, c'est vraiment, on est en famille. On n'a pas cet aspect. Il y a un prof. Non, vraiment pas. C'est vraiment très familial, très relax, très fun. Lina, on a énormément envie d'aller passer nos vendredis soirs avec toi. Merci énormément d'être venue vraiment nous présenter. Je m'attendais à quelques trucs et franchement, toute l'équipe, on est renversée devant autant de belles saveurs, mais aussi d'arômes. Bon succès avec les cours de cuisine et au plaisir de te recevoir encore sur le plateau. Merci. Merci vraiment beaucoup. Merci. Restez là dans un instant. On reste dans le même thème, justement, et je vous présente une nouveauté au point de vue des bouquins. Pour poursuivre dans la même thématique, je vous propose le livre « Mon Liban, ma cuisine » de Rachabassoul chez Flammarion, avec sa cuisine qui touchera tous vos sens. L'auteur est une chef et restauratrice de Montréal et elle dévoile dans ses pages des recettes envoûtantes inspirées de la culture culinaire de son pays d'origine avec des explications et des témoignages. En entrevue récemment, elle rappelle que c'est une cuisine de famille, de partage, élaborée mais simple, qui respecte les ingrédients et les saisons. Elle a aussi nommé le resto « La table des gourmets » de Val-David dans ses restos préférés. De ses voyages au Liban, elle rapporte des boutons de rose séchés pour cuisiner. Grâce au beau conseil que Lina vient de nous partager et à ce livre, je pourrai maintenant cuisiner les boulettes de viande à la mélasse de grenade ou le tartare au bulgour, fines herbes et sept épices. Linda Monpetit est une nutritionniste bien connue et impliquée dans la région. Elle vient aujourd'hui nous conseiller et partager son expérience autant comme professionnelle qu'au niveau personnel puisque sa famille et elle ont amorcé un virage végétarien récemment. Bonjour! Allô! Merci d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Là, j'ai comme l'impression que tu nous as amené quelque chose pour rire un petit peu ou se moquer en partant. Ta famille est devenue végétarienne récemment puis c'est venu entre autres beaucoup des enfants. Oui, bien en fait, après la naissance de ma quatrième, je n'avais pas de contrat, on a commencé à intégrer un petit peu de repas végétarien à la maison, des lentilles du tofu. Le côté monétaire, ça a quand même un impact et après quelques années, un migrant qui était mon steak patate qui aimait beaucoup la viande me disait j'aimerais ça être végétarien à temps plein. Donc, on a vraiment amorcé ce virage un petit peu plus rapidement, je te dirais. Même si ça s'est fait graduellement, il faut retourner au fourneau puis réinventer un peu nos recettes et là, vraiment, on fait ça à temps plein. Et là, on pourrait penser que c'est plate, qu'on mange toujours la même affaire. Il y a aussi le fait que végétarien n'est pas nécessairement synonyme de santé non plus. Puis là, toi, tu veux nous démystifier tout ça un peu. En fait, les premières choses que les gens me disent quand on parle de végétarien, c'est je vais manquer de protéines, je vais avoir faim, je vais manquer d'énergie. Je vais manger du gazon. Je vais manger du gazon. Alors, je t'ai apporté comme mon l'homme, je te dirais, donc un dîner très typé, vite fait, et je voulais l'emmener vers quelque chose qu'on connaît bien, un hamburger tout simple d'une grande chaîne avec des frites. Et en fait, juste pour te montrer, si j'enlève juste ça ici et puis j'aurais pu aussi loger un fruit là, moi, pour avoir un fruit plus, tu vois, en termes de calories, j'enlève juste ça ici. Ça ici, c'est tout ce que tu as là. Attends. Même quantité de calories. Côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tout cas, je ne sais pas pour toi, moi, j'aurais encore faim ici et ça veut dire qu'ici, en termes de quantité de bouffe, en termes de calories, j'ai un chili avec des légumineuses dedans, j'ai une belle salade avec plein de légumes, j'ai mis aussi un petit peu de noix dedans, la vinaigrette, des biscuits maison, des raisins, puis un pouding au soya, au chocolat. Donc, c'est sûr qu'en quantité de calories, moi, en tout cas, je ne suis pas capable de manger tout ça dans un repas, j'ai même une collation là-dedans. Oui, effectivement, il en reste, effectivement. Effectivement. Et on ne parle pas de grand-chose ici. Et si je rajoute mes frites au complet, je peux même rajouter une autre collation dans ma journée, aller chercher humus et craquer. Ça représentait les petites frites que tu as enlevées? Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on peut manger grandement et là, ici, on n'a pas encore le dessert qui va avec, la collation, etc. Souvent, la boisson gorgeuse, plein de sucre. Exactement. Donc, et pour faire un parallèle avec les protéines, j'ai plus de protéines là que j'en ai là. C'est ça que j'allais dire parce que là, on a comparé des quantités en termes de calories, mais ce que tu montrais là-dedans, il n'y a pas de... C'est sûr, les vitamines, minéraux, anti-excédents, ils ne sont pas là. Et côté protéines, j'en ai moins ici que j'en aurais là. Donc, assurément, si vous avez peur de manquer de bouffe dans la journée, c'est quasi impossible si on fait un bon virage végétarien parce que c'est un des pièges du végétarisme. On s'improvise un petit peu, mais au lieu de remplacer la viande, on mange juste des papes, juste du riz. D'où mon point tantôt que ce n'est pas automatiquement santé, c'est ça. Si on ne sait pas quoi faire, puis souvent, c'est ça, c'est qu'on ne sait pas trop par où commencer. On se dit, OK, ça me tente de manger moins de viande, mais on est plus ou moins inspirés. Ça fait que c'est ça, les pâtes reviennent peut-être souvent. Exactement. Ce qui n'est pas nécessairement un virage santé, il y a de la mauvaise bouffe aussi végétarienne. Des fruits de soleil végétarien, à la limite, c'est un légume. Oui, selon lui, c'est santé. Exactement. Donc, je dirais comme conseil, peut-être, regardez des recettes que vous connaissez déjà, qui sont déjà quasi-végétariennes. Un chili, par exemple, je peux peut-être enlever la viande et mettre juste un petit peu plus de haricots ou de lentilles. Ou de lentilles. Même chose pour de la sauce à spaghetti aussi. Même chose pour la sauce à spaghetti. Allez-y pour un semi-végétarien au début. On n'est pas obligé d'être végétarien à temps plein pour avoir des bienfaits sur la santé. On peut juste inclure un peu plus de légumes, un peu plus de légumineuses, remplacer une partie des protéines par du tofu, par exemple, de réinventer les recettes. Dans les autres conseils que je peux donner aussi, c'est aller chercher déjà sans aller chercher des recettes, aller chercher les saveurs. Sinon, vous allez juste être déçu. Un bloc de tofu, je ne sais pas si tu as déjà goûté. La nature, c'est insipide. C'est un réflexe de dire « Ah, je n'aime pas le tofu, c'est parce que je ne sais pas quoi faire avec. » Il y a tellement de choses qu'on peut faire exactement avec le tofu. Humus, c'est quelque chose de très populaire. Ça, les végétariens. Et on n'est pas obligé d'être là à temps plein. Ça peut être un ou deux repas par semaine, d'y aller graduellement. Juste rapetisser un peu la viande et naturellement, on va avoir les bienfaits sur la santé si on augmente les végétaux. Bienfaits sur le portefeuille jusqu'à un certain point. Ça peut être pour des raisons éthiques aussi, si on parle de la défense des animaux, écologiques, etc. Donc, et naturellement, il faut garder le plaisir de manger là-dedans. Qu'est-ce que tu dirais qu'on pourrait garder comme base dans notre soit frigidaire et ou garde-manger, de toujours avoir qui sont des bons dépanneurs. J'imagine les lentilles. Oui, tout à fait. Les légumes ne sont à boire. Les légumes, en fait, c'est ça, je le dis. Ça, je trouve que c'est des bons dépanneurs. Et un bloc de tofu, ça se congèle bien, le tofu. Et une fois dégelé, on enlève l'eau puis on peut le mariner facilement. Il va tout absorber la marinade. Donc, c'est un bon dépanneur. C'est souvent les protéines. On ne sait pas où les retrouver au niveau du végétarisme. Tout à fait. Qu'est-ce qui a été un défi chez vous? Est-ce que c'est de donner le goût au reste de la famille? C'est de réinventer les recettes. C'est vraiment ça. J'ai fait... C'est sûr qu'il y avait des choses que je connaissais, végétarien, si on a des oeufs, du lait, du fromage, il n'y a pas beaucoup de risque de carence alimentaire. Il n'y a pas de risque de carence en vitamine B12 parce qu'on en a dans le lait. Dans la boisson de soya, la boisson d'amande, il n'y en a pas. Donc, c'est de s'assurer qu'on ait un équilibre au niveau alimentaire. Par exemple, pour absorber le fer dans les lentilles, parce qu'il y a plus de fer dans le lentille que dans la viande rouge, mais ça prend une source de vitamine C. Il faut un petit peu plus penser, je dirais, à la planification des menus. Une fois que c'est fait, on a des nouveaux repères et puis là, ça se passe très, très bien. Naturellement, il faut cultiver le goût. Chez les enfants, des fois, ce n'est pas toujours facile, mais même avec du poulet et des carottes, des fois, ce n'est pas facile de faire aimer des nouveaux aliments. Merci beaucoup d'avoir dû nous partager non seulement ton expérience, mais ton expertise aussi. Puis au plaisir de te revoir sur le plateau. On part avec tout ça puis on laisse ça de côté. Pas de problème, je te laisse mon lunch. Oui. Merci beaucoup, Linda. Restez là justement dans un instant. je vous présente trois outils peut-être pour vous donner un coup de pouce si vous désirez justement amorcer ce virage-là. Je vous présente trois livres pour vous aider en cuisine. Pour rester dans la thématique VG, trois nouveautés au rayon des livres peuvent devenir vos meilleurs amis en cuisine. Recettes gourmandes vegan aux éditions First renferme 50 recettes utilisant le tempeh que moi, j'adore personnellement, mais avec lequel je fais toujours la même recette. On propose aussi de cuisiner les fameuses spirales de légumes et évidemment, il y a beaucoup de céréales dans le livre aussi. Je donne 10 étoiles au livre pour ces photos sublimes et l'encadrer ce qu'en pense le nutritionniste qui accompagne chaque recette. Powerballs, 30 bols complets pour faire le plein d'énergie chez Hachette. Chaque recette a sa photo, autant pour nous donner faim que nous montrer comment disposer les ingrédients parce qu'on mange aussi avec les yeux. Les recettes nous font faire le tour du monde, du déjeuner au souper. Et enfin, réel chef-d'oeuvre visuel, le petit dernier du nutritionniste Hubert Cormier vous fera tomber en amour avec les parfois mal aimées légumineuses. Celles-ci sont économiques, nourrissantes, riches en fibres et polyvalentes. Elles peuvent remplacer la viande dans pratiquement n'importe quel plat et servir pour la boulangerie lorsqu'en farine ou en purée. Le livre comporte plus de 80 recettes qui sont tout sauf ennuyantes et votre curiosité pour les légumineuses sera votre seule restriction aux possibilités infinies qu'elles vous offrent en cuisine. J'ai hâte d'essayer la guacamole avec pois et haricots, les nachos aux lentilles et son ragoût de poulet africain aux arachides. Récemment, j'ai participé à la soirée premier anniversaire du restaurant Nouveau Osteria de Saint-Eustache. Pour vous situer, c'est le resto de l'hôtel Imperia sur la rue Dubois le long de la 640. Perso, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment magique à manger dans un resto situé dans un hôtel. On se sent ailleurs, le temps s'arrête davantage, c'est chic et c'est différent. On a moins souvent l'occasion de le vivre dans la région parce que c'est souvent plus nombreux dans les grandes métropoles. Nouveau Osteria, c'est le projet de deux frères, les propriétaires Sylvain et François Lamontagne qui cumulent une solide expérience dans le domaine. Sylvain a longtemps été propriétaire du Houston de Rosemère et copropriétaire d'autres restos plutôt du côté de Laval comme le Cine Taverne Urbaine entre autres. François a laissé sa marque, lui, dans les cuisines de l'Estérel, a été chef propriétaire de Orange Zeste déjeuner-dîner à Fontainebleau et il a tenu le fort en cuisine de l'aromate du côté de Laval où il m'a expliqué avoir eu bien du fun à travailler avec le bien connu Jean-François Plante. Mais au-delà de leur impressionnant CV, les gens se rappellent surtout de ces deux gars-là et les ont suivis aussi pour leur personnalité et la façon dont ils s'occupent de leurs clients, dont une bonne partie justement de leurs clients deviennent des amis. Les deux ont grandi dans une famille où la restauration a pris de la place et où la bonne bouffe et le plaisir de partager la table en bonne compagnie régnaient, entre autres grâce à leur maman. Leur grand-père Donna-Johannette était propriétaire du restaurant Bellevue à Saint-Eustache qui était un lieu de rassemblement. Plusieurs personnes s'en rappelleront. L'ouverture du nouveau Osteria et le choix de cuisine proposé s'expliquent par le côté indémodable de la cuisine italienne que les deux jeunes restaurateurs présentent à leur façon, c'est-à-dire conviviales, rassembleuses, festives et simples. Pour eux, la famille, comme la leur, comme celle du resto justement, est en haut de leur liste de valeurs. François a donc créé un menu d'inspiration italienne mais avec sa touche bien à lui et à l'image des frères La Montagne, deux gars qui ont plein du fun à travailler. Pour souligner le premier anniversaire récemment, ils ont offert à leurs clients, familles et amis une soirée où les stations gourmandes étaient vraiment nombreuses. Il y avait un chef barbecue sur la terrasse chauffée, bar à pâtes, pizza, charcuterie, dessert, bar à huitre. Le personnel très attentionné se promenait un peu partout avec des plateaux où les bouchées savoureuses rivalisaient d'originalité. Le menu régulier du resto, c'est synonyme de fraîcheur et créativité, sans toutefois l'être trop non plus pour nous faire perdre comme clients le fil conducteur du plat qui nous est servi. La pizza est d'ailleurs remarquable. On peut apprécier la formule du vendredi avec un band live et le resto est ouvert en tout temps, sauf le dimanche soir. Et à part le resto, les deux entrepreneurs dirigent aussi les salles de banquet de l'hôtel. Toute la bouffe donc en lien avec les réceptions qu'on peut y tenir, que ce soit au niveau corporatif comme pour des mariages ou n'importe quel autre party, autant pour 30 ou 200 personnes. À ce moment-là, le menu est fait sur mesure pour les clients. Je vous invite à aller suivre sur la page Facebook pour tout savoir et je dis un merci spécial à la photographe Claudia Lorty pour les photos de la soirée qu'elle nous a fournies et que vous venez de voir. Merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, on parle d'alimentation et de dépression et dans les prochaines semaines, Mélanie cuisinera le canard, les crostolini sucrés et un ketchup au zucchini, les produits d'antan de la cabane à sucre Constantin. N'hésitez pas à m'écrire parce que j'adore vous lire et je vous retrouve la semaine prochaine. Un merci spécial à Atelier La Louvre, Colombine Drouin, Katia Malorni, Martine Charbonneau et à nos partenaires pour les photos du générique d'ouverture de l'émission. Laurentie de Jean Mange est fière de participer à Partout ici à table et de soutenir les entreprises partenaires de l'émission. Les aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour les découvrir, visitez le Laurentie de Jean Mange.ca. L'animatrice porte les vêtements ZAN de la designer québécoise Sophie Paquette. Sous-titrage ST' 501 Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco.